Entre septembre et novembre, lorsque les feuilles des arbres commencent à tomber, c'est à ce moment-là que l'on voit les nids de frelons apparaître. C'est le moment d'agir et c'est justement ce qu'on va faire avec Vincent et Mathieu. Ils nous attendent. Des appels, vous en avez souvent d'ailleurs ? On en reçoit en pleine saison, on peut en recevoir jusqu'à 150 par jour. Est-ce que vous avez l'impression que des fois les gens vous appellent au secours ? Ils ont peur en fait. Des personnes, des fois, qui nous appellent à pouvoir essayer de traiter eux-mêmes, généralement, ils ont eu quelques bricoles malheureusement. Alors, première intervention dans un arbre, en plein milieu d'une résidence. On est dans la trouée, dans la petite trouée, là qu'au-dessus des feuilles rouges. Là, 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 juste où il y a l'air. Ah oui, ok, c'est bon, je l'ai. Alors en fait, il est exactement là et serait à peu près à 18 mètres. Vous avez décidé quoi, de vous mettre où ? Alors du coup, on va se placer ici, on va déployer la canne télescopique d'ici jusqu'au nid. Là, les choses sérieuses commencent, on y va. On est légaux ? C'est bon ? Ah oui, pardon. Ah oui, c'est pas légaux, on peut faire la vaisselle. C'est très très chaud, je vous confirme. Donc là, on a injecté du produit sous plusieurs barres de pression directement dans le lit. Alors Vincent, on préfère la canne à l'échelle. Elle est plus sûre et moins chère pour le client. Tu as un zèque ? Ouais. Ouais. Tu vois, on en a un petit peu qui va retomber partout. Donc il est tout noir avec un cerceau jaune. Donc ça, c'est typique du frelon asiatique. Et également, on le reconnaît grâce aux pattes jaunes. On va partir sur un autre nid, qui est d'une autre configuration. Je pense que c'est dans un immeuble. Suivez la gouttière et vous allez voir le ballon, le gros ballon de basket. Eh bien, c'est ça, le nid de frelon asiatique. Vous préférez appeler la police ? Je vais leur demander un balisage, en fait, s'ils peuvent bloquer la rue. Parce que c'est vrai que là, il est juste au-dessus de la voirie. C'est quoi, en fait ? C'est de la cellulose ? Ouais, en fait, c'est fait avec du bois et de la salive. C'est du papier mâché, on va dire. Donc le frelon asiatique est considéré comme un nuisible depuis 2012. Car il s'attaque aux colonies d'abeilles. Il fait énormément de ravages. Relâche. Comme ça, ça va être... Là, il va y en a beaucoup. Du coup, c'est important de laisser le nid. Puisque si jamais on retire leur maison, toutes celles qui n'étaient pas là quand on a traitées vont revenir et finalement vont reconstruire une nouvelle maison. Attention à toi. Alors, à part quelques oiseaux, finalement, le seul prédateur, c'est l'homme. Et en l'occurrence, c'est un peu vous, Vincent. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement.